Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des grandes dynasties chinoises et de leurs empereurs. Alors une dynastie, qu'est-ce que c'est ? Le terme dynastie signifie une descendance ou une succession de souverains provenant d'une même famille qui ont régné sur un pays. Lorsque nous parlons de l'histoire de la Chine ou que nous parlons des différentes époques des porcelaines chinoises par exemple, nous évoquons plusieurs dynasties. Dans cet article, nous allons vous énumérer toutes les dynasties chinoises. Nous avons simplifié la liste des successions car tout n'est pas aussi simple. Il est rare qu'une dynastie s'éteigne naturellement pour laisser place à la nouvelle. De nombreuses dynasties ont régné sur la Chine. Il y a plus de 20 familles qui se disputent le trône de Chine sur une période de 4000 ans. Alors les trois augustes, qui sont-ils ? Ce sont les prédécesseurs de la civilisation chinoise. Ceux qu'on appelle les trois augustes sont Fuxi, Nua et Shénong. Ils sont dans la mythologie chinoise les dieux créateurs de la civilisation de leur pays. D'après le mythe, le monde chinois serait né suite à la mort d'un géant nommé Pangu. Ces parasites ont donné naissance au 3 augustes. Le premier auguste est Fuxi. Appelé aussi Pauxi, Mixi ou Taiyao, il aurait inventé les fondements de l'écriture chinoise, le calendrier, l'utilisation des métaux tout en organisant l'élevage, la pêche et la construction des maisons. Il y a une tête d'humain, un corps d'animal et une queue de serpent. Le second auguste est Nua. Sœur de Fuxi, elle aurait réparé le ciel après la guerre entre Gunggung, dieu des eaux, et Zourong, dieu du feu. Créatiste de l'humanité, elle l'aurait modelée à partir de statuettes d'argile. Elle est souvent représentée avec un corps de serpent et forme un couple avec son frère Fuxi. Et pour finir, le troisième auguste, c'est Shénong. Né avec des cornes sur la tête, il est considéré comme le divin laboureur. Il aurait inventé l'agriculture, le champ, la charrue et découvert les plantes médicinales et le thé. Les cinq empereurs. Les cinq empereurs sont rois légendaires de la Chine ancienne et ont régné avant la première dynastie de Chine. Les cinq empereurs représentent les dirigeants idéaux pour le peuple en Chine. Il y a Wangjdi, Zhuangzu, Ku, Yao et Shun. Nous avons fait un article complet sur le site. Le lien est dans la description. Sur cet article, vous pourrez voir toutes les dynasties chinoises. Il y a une liste chronologique de ces dynasties. Et nous présentons également tous les empereurs de la Chine. Merci pour votre écoute. A bientôt.